C'est notre centre de prière, de délivrance, parce qu'ici, notre spécialité, c'est la destruction des oeufs de la sorciérie. Nous aidons même les sorciers à abandonner la sorciérie par une méthode qu'on appelle la délivrance, c'est tout. Délivrance, c'est délibérer, être de quelque chose. Quand on est délivrance, ce soit du monde délié, libéré d'une situation. C'est-à-dire, les sorciers, ils sont possédés par un esprit. Il y a un esprit qui vient s'incarner dans leur esprit humain, qu'on appelle, le démon l'appelle l'esprit méchant. Une fois que l'esprit méchant est en toi, tu n'as plus de volonté. L'esprit t'impose sa manette de voir, et comme bien sûr, le sorcier il gratte, il tue et il mange. Voici les trois choses. Comme la Bible, vous l'avez dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient qu'il peut garager des truies. Voilà, donc le diable qui est considéré comme un voleur, un exupateur. Donc voici un peu. Donc ici, nous amenons des sorciers à abandonner la sorcellerie. Ici, c'est notre spécialité. Voilà, c'est notre spécialité. C'est comme un chou, un hôpital, où on peut guérir même de la sorcellerie. Parce que c'est une maladie. C'est une maladie, c'est comme une folie. Une fois que tu as atteint des seins, il est difficile. Tu perds la raison. Par moins, tu perds la raison. Tu as un raisonnement très gauche. Parce qu'au lieu d'apporter quelque chose de bon, tu es plus négatif. Ici, là, on a Jésus-Christ. Et nous, c'est notre spécialité. Tu sais que souvent, les gens ont des dons de guérison. Ils veulent délivrer un sorcière. C'est différent. Quand ils prennent le malade, ça va. Mais en matière de délivrant d'un sorcière, ça, c'est encore une autre notion. C'est une autre notion. Le sorcière, il faut le voir. Dès que tu le vois, tu vois un peu tout. Parce que c'est des menteurs. Ils mentent beaucoup. C'est caractérisé par le mensonge. Il ne s'a pas dit la vérité. Parce que ce qui est en eux, c'est un esprit du diable. Et le diable, le père du mensonge. Quand tu les écoutes, ils ne disent pas directement la vérité. Et puis, ils te sondent. En disant le mensonge, ils te sondent. Pour voir si tu es fort ou pas. Et quand tu détectes le mensonge, ils ne sont pas assalignables. Une fois qu'on commence à dire la vérité, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Quand on commence à mentir, on a un remords. On a menti. Et tout ça, c'est normal de mentir. Oui, c'est normal de mentir. Je dis que l'homme est composé de trois parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Et lorsque nous lisons Ephésiens. Un lévitique plutôt, 17, à partir du verset 11. On dit que l'âme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Donc je parle de l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit n'est pas touché. Le sorcier ne peut pas manger l'esprit. C'est l'esprit qui rend compte. C'est l'âme, c'est l'aspect âme qu'on mange. L'individu mange l'âme. C'est pour ça qu'on peut manger ton âme. Comme ton esprit est en toi, tu es vivant. Parce que l'esprit vit. C'est pour ça que quand il y a un homme, il va mourir, il a peur. Malgré que l'homme est né pour mourir. Parce qu'il est né, il veut mourir. On est, on doit mourir. C'est le parcours de l'homme. Mais quand tu ne lui parles de l'amour, ça l'effraie. Parce que l'esprit qui est en lui est éternel, il ne meurt pas. Mais quand on mange l'âme, comme l'esprit est en toi, tu vis avec ton esprit. Mais tu ne vis plus avec une âme. Tu es sans âme. Donc tu vis avec ton esprit. Et en même temps, ton esprit se trouve dans ton corps. Et c'est la partie énergétique qu'on appelle l'âme. C'est ça que le sorcier détruit. Voilà, c'est ça que le sorcier détruit. Et donc, tu n'as plus de long parcours sur la terre des humains. C'est vrai que tu vis physiquement vivant. Mais ton âme étant mangée, si tu as trop duré, tu ne dépasseras pas une année. Quand l'âme de quelqu'un est mangé, tu ne dépasseras pas une année. Mais c'est une mise en scène. On te fait croire que ça va. Juste pour brûler les traces. Dès que tu tombes, on dit « Ah, mais le monsieur, il était malade. » Voilà, il était malade. Oui, il a fait un accident. Vous voyez ce qu'ils ont supprimé. En tant que c'est déjà programmé. Ils sont très organisés dans leur système de trucs pour ne pas concentrer que ce sont eux qui sont la base de tout ça. Voilà. Donc, voici un peu l'aspect. Il est vivant. Mais on dit qu'il est mort. Voilà. Son âme a été mangée. C'est pour ça qu'on les appelle les mangeurs d'âme. On n'appelle pas mangeurs d'esprit, mais on dit les mangeurs d'âme. Parce que c'est l'âme qu'ils mangent. Quand vous lisez de l'hévitique, 17, 11, on se dit « L'âme se trouve dans le sang. » L'âme se trouve dans le sang. Effectivement, c'est l'âme qu'on mange. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Dieu est l'esprit. Dieu est le Père. Dieu est le Fils. Dieu est le Saint-Esprit. C'est comme de l'œuf. Vous voyez, l'œuf est constitué de la coquille, le blanc et le jaune. La coquille, le blanc et le jaune. La coquille, le blanc et le jaune. Voilà. Donc, l'homme aussi, c'est comme ça. L'homme, il est composé d'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Donc, c'est la partie âme qu'on mange. Et si on a mangé ton âme, ton esprit est là. Ton esprit est là. Parce que ton esprit n'est pas touché. C'est l'esprit. Parce que si il mange ton âme, ton esprit, ton esprit n'ira plus. C'est quand on meurt, l'esprit part, rendre contre. Si ça a Dieu, ok, le jugement. Si tu as marché avec Jésus-Christ, tu pars dans le sein d'Abraham. Si tu n'as pas marché avec Jésus-Christ, tu pars dans le séjour des morts. Parce que l'enfant n'est pas encore ouvert. Donc, c'est le séjour des morts et le sein d'Abraham. Voilà. Le séjour des morts et le sein d'Abraham. Le paradis sera très bientôt ce qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est ce que la Bible nous dit. Je passe selon la Bible. Voilà. Je passe selon la Bible où on a vu l'hazard dans le sein d'Abraham. Voilà. Où on a vu le riche dans le séjour des morts. Donc, c'est les paroles bibliques. Voilà. Donc, c'est l'esprit étant là. Tu peux vivre avec ton esprit, mais tu n'as pas une arme. Voilà. Tu n'as pas une arme. Non, tu vis. Tu es là. Mais ton âme était mangée. Tu es bouffée. Et quand c'est comme ça, tu n'as plus tôt, tôt longtemps de vie. C'est fini. C'est pour ça que le sorcier dit que je l'ai tué. Parce qu'effectivement, il a mangé ton âme. C'est pour ça qu'on les appelle mangeurs d'âmes. Vous n'allez jamais voir qu'on est mangeurs d'esprit. Non, non. On les appelle mangeurs d'âmes. Voilà. Donc, il fallait que j'explique un peu ça. Par exemple, on dit que ce n'est pas vrai puisque le monsieur vit. Et puis, on dit qu'il a mangé vraiment la partie énergétique de l'homme. Parce que c'est l'énergie de l'homme qui est la force de l'homme qui est le sang. Voilà. Là, vous allez voir que personne ne peut fabriquer le sang. Personne. Personne. Vous allez monter et descendre. Ils ne vont pas fabriquer jamais parce que c'est la vie même de l'homme. L'esprit vient. C'est vrai. Mais c'est cette partie de l'esprit qui ira rendre compte à Dieu. Voilà. Et maintenant, l'âme, c'est ce qui t'amène, n'est-ce pas? C'est ta force. La force, moi, de l'homme. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. L'âme, c'est le sang. Et l'âme, c'est pratiquement ta vie. Donc, quand quelqu'un mange ton âme, c'est la vie. S'il y a quatre sorciers, que la personne doit faire 20 ans, chacun se partage 5 ans, 5 ans. Mais oui, 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 oui. C'est comme ça. Si j'ai mangé ton âme, c'est pour ça que vous voyez que les sorciers, duuuuh, ils sont les vieux, ils sont en canne, comme ça. On est les jeunes là-bas, une jeune fille. Elle a trois copains là-bas. Elle a chez Blis, chez Blis. Les cheveux babillent, comment appellent-ils? Les 13, de toute façon. Elle fait ça là-bas, puis elle a mini. Mais quand tu la vois ici, elle fait comme elle est vieille. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.